Les communautés syriennes dans certains pays du monde imputent la responsabilité de l'attentat terroriste aux pays qui soutiennent et financent des groupes terroristes en Syrie. Poursuite des condamnations arabes et internationales de l'attentat terroriste survenu à Damas. Abdoulahian affirme que la bataille menée par la Syrie face au terrorisme prendra fin dans l'intérêt du peuple syrien. Des titres au détail, bonsoir. Suite à l'attentat terroriste ayant fait des dizaines de martyrs et de blessés dans le quartier El Mazra'a à Damas, le ministre de la Santé Saïd Naïf s'est rendu à l'hôpital Ibn Nafis pour se rassurer de l'état de santé des blessés et s'informer auprès du personnel médical des soins médicaux qui leur sont fournis. Le ministre a affirmé à cette occasion que ces actes criminels ne sauraient infléchir la détermination et la résistance des Syriens, ajoutant que les attentats sont une preuve de la faillite des terroristes. Le ministre a également souligné que tous les hôpitaux et les centres médicaux travaillent sans relâche pour s'assurer que les besoins des citoyens sont satisfaits. Le ministre de la Santé a noté que les effets de cet attentat terroriste sont toujours là pour ceux qui veulent voir la vérité de leurs propres yeux et que le peuple syrien est toujours prêt à consentir les sacrifices pour la dignité de la patrie. Un groupe de jeunes Syriens de la ville de Jaramana dans la banlieue de Damas a organisé une campagne de boisement autour des tombeaux des martyrs civils et militaires qui se sont sacrifiés pour la Syrie ou pour que la Syrie reste unifiée. Les participants ont souligné l'importance que les jeunes défendent leur patrie et que le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour l'unité de la Syrie reste vif dans nos mémoires. Merci. Etats, personnalités et organismes arabes et internationaux ont aputé la responsabilité de l'attentat terroriste à Damas, aux pays soutenant le terrorisme et à ceux qui financent les groupes terroristes armés en Syrie. En effet, le crime lâche et ont fait des dizaines de victimes innocentes et continuent de susciter de larges condamnations. Seule la position des Etats-Unis a été différente. Washington a en effet entravé l'adoption par le Conseil de sécurité d'un communiqué proposé par la Russie pour condamner l'attentat terroriste à Damas. La Slovaquie a dénoncé cet attentat terroriste, affirmant son rejet de principe de la violence qui vise des civils dans les différentes villes syriennes. Le président de l'Institut Slovaque des Relations Internationales a fait porter aux pays finançant les groupes terroristes la responsabilité de ces crimes, affirmant que le peuple syrien ne pardonnera jamais à ces groupes leurs crimes odieux. Le secrétariat général de l'Union des enseignants arabes a de son côté condamné l'attentat criminel, imputant aux pays appuyant le terrorisme. La responsabilité de ces actes lâche et appelant toutes les parties à s'asseoir à la table du dialogue et à rejeter la violence. Des forces et des partis libanais ont pour leur part dénoncé l'attentat terroriste. Le secrétariat régional du parti base arabe socialiste au Liban, Faiz Shukr, a ainsi déclaré que ce crime a démasqué les positions des partis hostiles à la Syrie et qui réclament une solution politique mais en même temps entrave toute solution et toute tentative d'arrêter l'effusion de sang en Syrie. Le mouvement Amal a également réitéré sa condamnation des attentats terroristes, importés soulignant que leurs objectifs est d'affaiblir le rôle de la Syrie dans la région et de s'assurer que l'armée arabe syrienne est préoccupée par ce qui se passe à l'intérieur du pays. Les forces et partis libanais ont considéré le récent attentat à Damas comme une preuve de la faillite et de l'échec des groupes terroristes tecfilistes qualifiant l'attentat de barbares et estimant qu'il s'agit d'une tentative glaire de se venger du peuple arabe syrien. La France a, compte à elle, condamné l'attentat terroriste qui a eu lieu à Damas, le qualifiant d'inacceptable, ignorant ainsi son appui aux outils de mort et de terrorisme qui font des dizaines de victimes tous les jours en Syrie. Les communautés syriennes dans certains nombres de pays imputent la responsabilité de l'attentat terroriste survenu à Damas aux pays qui soutiennent et financent le terrorisme en Syrie. En effet, les fils de la communauté syrienne en Russie et les étudiants syriens à la Ligue des pays indépendants ont condamné fermement l'explosion terroriste qui a visé la rue As-Sahura à Damas. Les fils de la communauté ont condamné dans un communiqué les attentats terroristes perpétrés par des groupes terroristes en Syrie et affirmer à cet effet que ces attentats terroristes prouvent l'échec des plans des groupes terroristes et de ceux qui les soutiennent grâce à l'unité et la fermeté du peuple syrien. Et en Australie, la communauté syrienne et les deux groupes levés vos mains de la Syrie et Australiens pour la Syrie ont condamné l'acte terroriste lâche qui a visé les civils, affirmant qu'ils prouvent l'échec des plans des pays qui soutiennent les groupes terroristes. Par ailleurs, les étudiants syriens en Tchèque ont condamné l'explosion terroriste de Damas imputant aux pays qui soutiennent et financent les groupes armés la responsabilité de ces actes criminels. Les étudiants syriens ont réitéré dans un communiqué leur soutien à la mère patrie la Syrie dans sa bataille contre le terrorisme et au programme politique pour faire sortir le pays de la crise actuelle. Toujours en Tchèque, l'Union des étudiants syriens a organisé un rassemblement de solidarité avec les martyrs de l'exposition à la ville Bruneau pour exprimer leur solidarité avec la Syrie direction et peuple. Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdelahian, a affirmé que la bataille que mène la Syrie contre le terrorisme prendra fin prochainement dans l'intérêt du peuple syrien. Abdelahian a indiqué que les terroristes sont désespérés devant la résistance et la fermeté du peuple syrien. appelant les groupes terroristes à livrer leurs armes, sinon la réponse du gouvernement et du peuple syrien serait décisive. Abdelahian a par ailleurs recondamné la dernière explosion terroriste qui a visé Damas, faisant de dizaines de martyrs parmi les civils innocents, soulignant que les alliés des terroristes en Syrie n'ont pas réussi à réaliser des objectifs de leurs opérations destructives dans le pays. Abdelahian a en outre appelé les soi-disant opposants d'accepter l'appel lancé par la direction syrienne pour entamer un dialogue national. Le général Michel Aoun, chef du bloc Changement et de la réforme, a déclaré dans une interview à la télévision Al-Manar que le dialogue est le seul moyen de désamorcer la crise en Syrie. Aoun a critiqué certaines parties libanaises qui fournissent des fonds et des armes aux groupes terroristes armés. Il a déclaré que la Syrie fait l'objet d'une campagne régionale arabe et internationale visant à déstabiliser sa sécurité et à détruire les infrastructures de l'État. Ajoutons que la Syrie résiste car seul le peuple a le droit de déterminer son destin et son avenir et que la légitimité ne pourrait être importée de l'étranger. La délégation médiatique irakienne en visite actuelle en Syrie a condamné le massacre qui a visé des innocents syriens dont des jeunes étudiants. Les pieds des ennemis du peuple syrien qui tentent d'assassiner la Syrie et l'arabisme, première maison, pour commettre un massacre quant à des innocents. La délégation irakienne a affirmé que la fermeté du peuple syrien soutenue par ses frères honnêtes dont la nation arabe a mené certains pays du Golfe à tramer des conspirations contre la Syrie. La délégation a en outre appelé les honnêtes dans tout le monde à condamner ses actes criminels et toute autre forme de violence. L'Union européenne a condamné l'attentat terroriste qui a eu lieu dans la rue Al-Saoura Adamas. En effet, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Catherine Ashton, a déclaré dans un communiqué que rien ne peut justifier ce meurtre brutal qui atteint un grand nombre de civils, dont des enfants. Ashton a déclaré que l'Union européenne condamne l'attentat ou toute autre forme de violence qui touche les civils. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour voir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Que Dieu bénéfice la Syrie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada